Dernier appel, présentation des visiteurs. Maintenant, déclaration des députés. Si on passe aux déclarations des députés, c'est parce qu'on doit attendre les députés. Député de Witt-Pi-Oshawa, merci, M. le Président. La Centraide de la région de Durham a changé ses pratiques de levée de fonds suite à l'industrialisation dans la région. Par le passé, Centraide a pu avoir des dons de fabricants et d'autres fournisseurs pour des événements et pour des événements de levée de fonds. Malheureusement, le secteur de la fabrication est en déclin dans la région et il y a moins de gens qui y travaillent. Ce qui a eu comme résultat que Centraide a dû s'adapter et trouver d'autres façons de lever des fonds. Les organisateurs encouragent les employés de faire des dons par le biais de leurs employeurs. Et c'est 62 % des gens dans la plus grande région de Toronto qu'ils desservent. Ils ont un objectif de lever 2,9 millions de dollars en 2017. C'est une augmentation de 2,6 millions qu'ils ont pu récolter l'année dernière. Ces fonds permettent de financer les 30 agences et les 150 programmes qui sont offerts à l'échelle locale. Je sais que les résidents de Durham vont vouloir appuyer les organisations dans leur région. Et de le faire par le biais de Centraide permettra d'apporter une différence dans la vie de plusieurs gens dans la collectivité. Merci, M. le Président. D'autres déclarations des députés. Député de London Farsha, j'ai toujours le privilège de prendre la parole en tant que député de London Farsha. De la part de mes recommettants, je permets de donner une voix aux gens qui sont des résidents de soins de longue durée. Il m'a parlé de son père, Douglas. Il a été dans un foyer de soins de longue durée pendant plus de cinq ans. Il a fait face à des abus et des manques de soins. Janet et sa famille s'inquiètent du sort de son père. Il lui a montré des appartements et il lui pose la question « Pourquoi est-ce qu'il a sorti ces publicités? » Il lui demande « Pourquoi est-ce que je reste ici dans ce foyer de soins de longue durée lorsque je n'ai pas les soins que j'ai besoin? » On a seulement à se pencher sur le gouvernement Harris et leur programme de réduction et de compression dans ce domaine. C'est ce qui a lancé, c'est ce qui a été le début du déclin dans ce domaine. Il y a trop peu de personnel. Ils n'ont pas assez de temps pour fournir les soins à tous les résidents. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse de reconnaître les problèmes systémiques dans nos services de soins de longue durée, tels que les taux d'employés, le financement? Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'ignorer la commission d'enquête et d'aller au-delà de tout simplement l'enquête sur Wettlaufer? Député de Mississauga-Brampton-Sud, merci, M. le Président. La fin de semaine dernière, j'ai été à une cérémonie d'Afro-Global. C'est une initiative de la télévision Afro-Global et de l'organisation Planète Afrique et qui s'assure qu'ils offrent un programme au Canada, en Europe et en Afrique. Ils veulent motiver les gens d'origine africaine, peu importe où ils se trouvent, de célébrer leur leadership et leur excellence. Ceux qui ont reçu le prix de 2017 de Joni Inns, valet senior, John Smartfoot, Jenny Davis, Lisa Edbolga, Leonie Tchad, Michael Thompson, Dr Mansfield Edwards, Etty Rutherford, Dr Churchill Edelon, Jackie Appiah, Franklin Omarona, Dwayne Dixon, Emmanuel Kabongo. M. le Président, je voudrais féliciter tous les récipiendaires du prix Afro-Global. Félicitations à vous tous. Merci, M. le Président. D'autres déclarations? Député de Thornhill, je prends la parole alors qu'il y a une manifestation au sujet de l'autisme, et je voulais soulever pourquoi la coalition de l'autisme pour militer en faveur des familles qui ont un enfant ont prise avec l'autisme. Je voudrais soulever certains des enjeux et les sondages. 72 % des parents ont trouvé que leurs enfants avec l'autisme n'ont pas les soutiens nécessaires à l'école. 90 % ont dit que leurs enfants ont un programme individuel en place l'année dernière, mais ils n'avaient pas demandé leur rétroaction sur ce programme. Seulement 30 % ont dit qu'il y avait un programme de sécurité en place pour leurs enfants, et seulement 29 % ont dit qu'ils pouvaient donner leur rétroaction sur ces programmes. Un des points qui a été soulevé, c'est que l'autisme ne se termine pas à l'école. Il y a trop de violence dans nos salles de classe. On doit avoir plus de soutien pour les enfants avec l'autisme. Il doit y avoir des chiens de services et d'aide qui doivent être disponibles. La semaine dernière, un enfant, on lui a nié l'accès à son iPad et c'était devant les médias. Je pense qu'on peut mieux travailler ensemble pour créer un plan exhaustif pour les enfants qui ont des besoins spéciaux et qui sont aux prises avec l'autisme. Député de Niagara Falls, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler au sujet de ce qui se produit sur les campus collégiales partout en Ontario. J'ai vu l'impact de la grève du Collège de Niagara et l'impact sur les étudiants et les travailleurs. J'ai parlé à Dan Patterson au sujet de cet enjeu et j'encourage tous les partis de retourner à la table de négociation pour trouver un contrat juste pour les travailleurs. Le rapport d'enseignants à temps partiel, c'est 80 % de ce personnel est à temps partiel. C'est inacceptable, ils sont payés moins, ils vont d'un contrat à un autre. Cette grève n'est pas seulement au sujet du Collège, c'est les parents et le corps professionnel qui sont là pour militer, défendre les droits des étudiants. Les étudiants paient des frais de scolarité qui augmentent, ils sont préoccupés au niveau de leur avenir et d'avoir un emploi lorsqu'ils terminent leurs études. Le Collège peut avoir une incidence positive sur les étudiants. Les réductions de financement du gouvernement conservateur et du gouvernement libéral ont fait en sorte qu'ils ont dû eux-mêmes faire des réductions. Ils s'en sont prises aux enseignants et ce n'est pas juste pour les étudiants. Nous avons besoin que les deux parties puissent retourner à la table de négociation et qu'il y ait une bonne entente pour le mieux-être des étudiants et du corps professoral. Député de Davenport, merci Monsieur le Président. Le traite de personnes humaines, c'est quelque chose d'exceptionnellement déplorable qui mine la vie des gens parce qu'ils sont contrôlés autant physiquement que mentalement. C'est difficile pour eux de quitter et de trouver de l'aide. Ceux qui peuvent s'en sortir ont souvent besoin d'appui dans différents domaines, tels que des conseils de toutes parts. Notre gouvernement a déjà eu beaucoup de succès pour mettre fin au trafic de personnes, mais on peut toujours améliorer notre bilan. C'est pour cette raison que j'étais très fier d'annoncer que le Centre de réfuges, FCJ, a reçu plus de 690 000 de financement pour identifier et pour réduire la traite de personnes dans la circonscription de Toronto-Davenport et partout dans la province. C'est une organisation qui est extraordinaire, qui permet d'aider aux réfugiés et aux nouveaux arrivants, et ce financement additionnel permettra de lutter contre la traite de personnes dans ma circonscription et partout dans la province. Je voudrais remercier SICO, le coordonnateur, le directeur du Centre pour tout le travail qu'ils font. La traite de personnes, c'est quelque chose d'horrible pour les gens de l'Ontario. Ils travaillent très fort pour lutter contre cela, et ce sont des héros. Merci de tout votre travail. Député de Sous-Saint-Marie. Merci, M. le Président. La semaine dernière, le Président et le PDG du réseau Trillium, Ronnie Gassi, a fait une annonce très importante. Selon les dossiers de Trillium, durant le dernier trimestre, l'hôpital de Sous était un hôpital sur 19 qui a eu un taux de conversion de 100 % pour des dons d'organes. Un hôpital sur 19 de 150 hôpitaux dans cette province. Je suis très fier de ma collectivité et des travailleurs à l'hôpital de Sous-Saint-Marie. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles. Non seulement est-ce qu'ils ont les plus hauts taux de signaler à Trillium des dons, mais aussi 30 000 de notre collectivité de Sous-Saint-Marie se sont inscrits pour donner leurs organes. C'est approximativement 30 % de notre population et on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation. Donc, pour conclure, je voudrais remercier l'équipe de Mme Gassi et de toute son équipe de Trillium pour tous les efforts qu'ils y mettent. Mais je voudrais aussi remercier ma collectivité de Sous-Saint-Marie. Sans vous, rien de cela aurait été possible et je suis très fier de représenter chacun des gens de mes cométants. Et je voulais aussi dire qu'alors que notre collectivité a 45 %, nous sommes juste à 10 % d'être numéro un partout dans la province en ce qui concerne le don d'organes. D'autres déclarations des députés? Député d'Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Je voudrais parler d'une nouvelle alliance qui a été créée, l'hôpital Sunnybrook, un des meilleurs hôpitaux en Amérique du Nord, surtout lorsqu'il s'agit de la santé des enfants, la santé des mères. C'est la nouvelle alliance. C'est pour la prévention des fausses couches et des enfants morts nés. Cela permet de créer une transition dans la façon de penser, la façon de trouver des solutions aux défis auxquels souffrent les enfants, à les mères lorsqu'ils font face à des fausses couches ou une naissance d'un mort-né. Ce sont des événements qui sont préventifs. Des fois, tout simplement, ce qu'ils ont à faire, c'est d'avoir un examen de dépistage ou de prendre une aspirine. C'est mené par John Barrett de grande renommée internationale et de Wendy Catherine, une sage-femme. Cette alliance sera en partenariat avec la Fondation des enfants prématures de Sunnybrook. Donc, ce sera une grande avancée pour aider à réduire le nombre de morts à suite des morts-nées et de fausses couches. Je voudrais remercier les employés de l'hôpital. Je voudrais remercier pour les 380 membres et leur personnel qui travaillent pendant plus de 30 ans, comme Joe, le serveur qui a été là pendant 30 ans. C'est un des meilleurs hôtels dans la ville. Il a été fondé en 1928. Le Plaza Hotel avait des chambres de 3 $ par nuit. Il y a eu des augmentations, bien sûr, depuis ce temps. Elle a attiré toutes sortes de personnes, telles que Margaret Atwood et Mordecai Richler. Et c'était aussi où se réunissaient Bill Davis ainsi que son équipe. Ils ont annoncé sa fermeture au mois de novembre pour réouvrir en 2019. Je veux saisir cette occasion pour remercier tout le personnel des Valais, tous les différents membres du personnel, les concierges, Steven, Max et Sarah, et tout le personnel de Première ligne, Michael Casey, Julie, Mark, et bien sûr, la directrice générale Bonnie et Alicia et Christine. Merci de tous vos efforts, votre dévouement. Je l'apprécie et on va vous voir bientôt. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Il y a un rappel alors du député de Kitchener Centre. Je voudrais corriger ce qui est au dossier de ce que j'ai dit hier. J'ai dit hier que le gouvernement fédéral a loué 12 millions de dollars à l'aide humanitaire pour les réfugiés, Rohingya, et ça s'ajoute aux sommes de cette année pour un total de 25 millions. Les députés peuvent corriger leur propre record, ce qui est inscrit au dossier. Je demande la permission de vous poser un rapport du comédie permanent de la justice.